On te voit plus là, vache. J'étais bonne, tout le monde disait « Ouais, faudrait que t'aies le corps de Johanna, machin et tout. » Bon, portez l'œil les bâtards. Petite interruption de programme pour vous dire à quel point Dès est vraiment désolée de toujours dire ce mot « bâtard » dans toutes les vidéos qu'on tourne ensemble. Voilà, merci. De coup, tu ressembles à la ch*** aujourd'hui. Désolée. T'as pas de point à donner à fournir. Chut ! Non, j'étais plus à fournir. C'est pas grave. Hello ! Alors, un, deux. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un... Encore ! Encore, pour un petit quiz Disney aujourd'hui, et pas Harry Potter. Pourquoi il y a un blanc là-bas ? Dis-moi là. Sur un petit quiz, le quiz on l'a trouvé sur Google... Sur Google... Putain, heureusement. Qui est « quiz quel personnage Disney es-tu ? » Donc du coup, on va le faire pour jouer, on va le faire pour moi en même temps. Voilà, vous pouvez trouver ce quiz sur « quizbiz » et vous pouvez vous également faire le quiz. « quiz.biz » avec un « z » à la fin. « bz » voilà. Et savoir quel personnage Disney vous êtes ? » Donc je vais voir en espérant que... Alors là, n'égale. Ça, quelqu'un de bien. On va répondre chacun de tous. D'abord, toi t'es le premier, moi je suis le deuxième ? Exactement. Tu fais le premier, je fais le premier ou tu fais le tour et après je fais moi ? Non, non, premier, premier. Et bien, on verra tous les deux qui est qui. On fera la même, je parie. Alors, ton amie a absolument besoin de toi mais tu es occupée. Que fais-tu ? Elle n'avait qu'à prévenir avant, maintenant c'est trop tard. Tu cours plus vite que jamais pour la rejoindre. Tu réfléchis pendant quelques minutes puis tu décides d'y aller lentement. Tu disparais de sa vie. Moi je sais déjà ce que je vais répondre parce que je suis comme ça. Écoute, je cours plus vite que jamais pour la rejoindre. Ah, toi aussi ? Bah oui. Bah c'est toi mon amie. Je suis pas ton seul amie. Bah moi je pars du principe que là ça parle de toi. Ah ouais ? Il y a des amis pour qui je me déplacerais pas. Bah justement, il dit ton amie, pas ta meilleure amie. Pas la fille que tu rêves nuit et jour de elle, tu vois. Pas la meilleure, pas la baisse de baisse de tous tes amis. Il dit ton amie. Je disparais de sa vie. Non, je cours plus vite que jamais pour la rejoindre si vraiment je peux l'aider, bien sûr. Du coup, moi je voulais mettre pareil que toi. Mais attends, j'essaie de rire ton amie parce que j'ai pas d'amis. Tu pars du principe que c'est moi, wesh. Ok, je pars du principe que c'est toi. Courir pour le rejoindre. Ouais mais si c'est juste un petit besoin genre. Je peux me déplacer. C'est absolument besoin là. Ouais mais ça dépend pourquoi. En fait je suis une grosse connasse. Ouais donc tu réfléchis pendant quelques minutes et tu décides d'aller au vent. Ouais, c'est ça à mon avis. Oula, je suis déçue. Mais non, mais j'ai pas me déplacer si tu veux rien. Tu es à l'après-midi de libre, que fais-tu ? Tu passes du temps avec ta famille, tu organises une soirée avec tes potes, tu fais une balade dans la forêt, tu t'entraînes à faire ta passion. Chanter, danser, foot, basket. Je sais ça. Soit je ferai une balade dans la forêt, soit je m'entraîne à faire ma vasion. Je pense que je serai en train de chanter. Bah en vrai moi aussi. C'est pas forêt donc je chante. Ouais non mais je veux dire je chante mais je chante pas genre avec le micro et tout ça je chante sur ce mule. Allez me suivre. D'ailleurs j'ai fait un Midlay Disney, j'attends toujours que tu me rejoins. J'ai plus de tablette. Eh bah bravo ! T'avais commencé une ! T'aurais dû me le dire avant. Non mais il faudrait que je l'arrête pas. Ton petit ami et toi dîner ensemble mais ta meilleure amie t'appelle en pleurs, que fais-tu ? D'accord alors soit ils partent du principe que tous les hommes sont homosexuels, soit c'est un quiz spécial pour les nanas. Tu m'appelles et tu pleures, qu'est-ce que je fais ? Bah je cours pour te rejoindre, je te console par téléphone. Tu raccroches. Oui allô ? Vas-y. Oh c'est Joana qui s'est le... Allô ? C'est à toi. Salut ! Non tu pleures ? Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah je suis tendu le pied. J'ai un crâche. Mais je pense quoi, je veux savoir quoi... Quoi avec... Bah après en fait ça dépend pourquoi tu pleures tu vois. Je veux dire si tu pleures parce que... Parce que ton frère il s'est tué dans un accident de voiture, bah j'arrête tout ce que je fais et je viens. Bah oui mais là je pense pas c'est quoi ? Si tu pleures parce que... C'est peut-être une rupture ou un truc comme ça, c'est ta meilleure amie quoi. Si tu pleures parce que voilà c'est parce que t'as cassé un truc ou qu'il y a une rupture, je te console par téléphone ou alors si c'est encore un peu moins grave ou quoi, bah je te console par téléphone et je te propose de te voir après mon rendez-vous. Bah toi tu dirais quoi toi, pour toi ? Mais toi t'es plus genre, tu veux que je vienne ? Tu sais quand il y a un truc, la dernière fois quand ça allait pas, tu m'as dit bah tu veux que je vienne ? Bah la plupart du temps oui c'est ce que je dis parce que je trouverais toujours... Tu sais quand je t'avais appelé la nuit, la minuit, j'étais en train de me balader chez moi, dehors, et m'a dit bah si tu veux tu veux que je vienne ou alors que je viens demain. Du coup t'étais venu le lundi. Bah moi c'est pas que je me déplacerais pas mais je le consolerais plus par téléphone. Genre quand il y arrivait le truc la dernière fois, et bah je t'ai appelé directement parce que je pouvais pas venir parce que j'ai eu un beau d'été déjà. Tu as raison. Je le console par téléphone. Tu vas au cinéma avec Joanna, Emeline, vas-y un autre prénom. Moi j'ai pas d'autres mots de potes. Et Shirley. Mais Floriane, l'ennemi de Emeline, t'appelle pour que tu viennes la voir, que fais-tu ? Attends, mais... Tu refuses, tu annules le cinéma pour aller voir Floriane, tu annules le cinéma et tu ne vas pas voir Floriane, tu proposes à Floriane de vous rejoindre, tu te mettra entre elles deux. En fait en gros t'es au cinéma avec tes amis et genre ton amie elle a une... Genre j'ai deux amis qui peuvent pas se supporter. Ok. Bah genre ça n'arrive pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai refusé et j'ai dit tchaaaah. Bah moi non plus j'irai pas la voir. Enfin je veux dire euh... Si elle veut qu'on te voie c'est genre après tout ce qu'on a fini quoi. Bah voilà, t'as pas annulé mon... T'as pas annulé ? Toi tu ? Bah moi je refuse, enfin je refuse et je la verrai plus tard quoi. Si elle veut vraiment me dire quelque chose, elle veut que j'aie de la voir. Bah je finis mon cinéma et le lendemain ou alors après le cinéma quand je suis plus avec mes amis je dis bah écoute viens on se voit. J'ai pas annulé tout mais c'est sympa quoi. Ouais c'est clair. Tu joues à un jeu de société avec ton petit frère mais ton petit ami t'appelle pour manger chez lui, que fais-tu ? Tu refuses, tu expliques à ton petit frère que tu vas manger avec ton petit ami et que tu joueras avec lui après. Tu cours chez ton petit ami, tu expliques à ton petit ami que tu viendrais juste après avoir fini le jeu de société. Bah en vrai ça dépend de tellement de choses mais j'explique à mon petit ami que je viendrais une fois que j'aurai fini de jouer avec mon frère. Si je lui ai dit vas-y viens on joue. Moi ça m'est déjà arrivé la situation là hein. Je dois le faire mais bon imagine il est 7h, ouais tu viens manger chez moi. Ouais bah j'arrive et dans ce cas tu vois je ferai l'inverse. Je dirai je vais juste manger puis je reviens on jouera après si tu veux. Mais je ferai dans les faits je ferai passer quand même mon frère avant. Moi ça m'est déjà arrivé hein. Ouais voilà c'est ça. Ah ouais ? Bah je jouais avec Antoine à un jeu de société et Guillaume m'a appelé il m'a dit tu viens chez moi ce soir. Pas pour manger mais tu viens chez moi ce soir quoi. Ok. Non on était jeune. J'y viens chez moi ce soir et je joue avec mon frère et j'ai dit à mon frère bah écoute j'y vais et on refera la partie demain. Je lui ai fait. Du coup je l'ai implanté. J'ai pas fini de jouer avec lui et je lui ai dit on jouera ce soir ou demain. Tu peux profiter de cette vidéo, Julie non tu virais, pour t'excuser après toutes ces années. Antoine je m'excuse. D'être parti. Suivant. Tu cours je fais ton petit ami. Tu expliques à ton petit frère que tu vas manger chez lui et tu joueras avec lui après. Et c'est jamais arrivé. Bravo. Ta meilleure amie t'appelle pour un ciné. Ah putain. Julien, Chloé, Mathilde et tout le reste. Donc Johanna t'appelle pour un ciné. Bah Julia, Emeline, Morgane. Julia, Emeline et Morgane te demande de les rejoindre pour un bowling. Bah Yannick te propose de la compagnie pour un match de foot. Que fais-tu ? Yannick... Tu sais très bien que j'aime pas le foot alors non prends quelqu'un, prends un autre ami à toi. En plus c'est moi qui t'invite. En plus Johanna m'a invité au ciné en première donc désolé mais j'ai déjà un truc de prévu. Voilà moi je pars de ça. Tu acceptes l'invitation de ta meilleure amie. Tu acceptes le bowling. Mais moi tu sais, je suis pas parée à moi avec qui. Tu as plus toutes les invitations. Bah non. Attends, y'a quoi comme truc ? Il y a tu acceptes l'invitation de ton meilleur ami. Oui. Tu acceptes le bowling avec les trois autres là qui se sont réveillés. Ah d'accord donc y'a moi qui te propose un ciné. Les trois autres te proposent un bowling et ton mec te propose un foot. C'est ça. Bah déjà mes amis passent après. Mais dans l'ordre là tu vois. Non mais si j'ai dit un truc de prévu. Genre aujourd'hui c'était prévu que j'aille chez Geoffrey. Guillaume il avait quelque chose à faire. Je lui ai dit non je vais chez Geoffrey toi tu feras ton autre chose demain. C'est bon. J'accède l'invitation de mon meilleur ami. C'est gentil. Si tu dis pas ça parce que je suis là. Mais non. Bah sinon je serais pas venue aujourd'hui. Ok. Faut que je pars quoi. Ta meilleure amie te demande de choisir entre elle tes amis, ton petit ami et ta famille. Que fais-tu ? Oh non Joanna tu peux pas faire ça. Moi non plus je sais pas que je pouvais faire ça. En plus y'a pas genre je dis rien. Bah en fait forcément je choisirais soit entre ma famille et toi. Mais je veux dire la famille c'est grave important mais je serais tellement déçue parce que tu fais partie de ma famille. Et bah je te dirais ça. Et Yannick non ? Je dirais je choisis ma famille. Mais Joanna tu fais partie de ma famille. Yannick fait aussi partie de ma famille. Donc obligatoirement t'es obligé de rester. Bim connasse ! De toute façon je devrais répondre pareil parce que moi maintenant ma famille bah c'est Guillaume et c'est mon fils. Et bah c'est toute ma famille aussi et après je le considère comme un frère. Donc voilà comment on a retourné la question. On va être tous les deux les mêmes princesses. Alors ah oui on a répondu principalement la même chose partout. Bah oui. Assez toi tu es. T'es qui toi ? Bah Yannick ! Bah yannick comme 28% des joueurs. Tu es courageux, tu n'as peur de rien et tu pourrais tout faire pour sauver le monde. Tu n'écoutes pas ce que les autres pensent de toi et grâce à ça tu peux faire des choses incroyables. Ma petite Vaiana ! Génial je suis Gryffondor quoi en fait. Bon mais attendez déjà je vais pleurer. Tu réponses ! Je réponses ! Comme 19% de joueurs tu es courageuse et mitigée. Tu as parfois tendance à ne penser qu'à toi. Mais cela n'affaiblit pas ton statut d'ami sincère. Et bah c'est vrai je pense qu'à ma gueule mais là je suis là. Y'a quoi ? Y'a rien du tout. On va bouffer je sais pas. Je crois que c'est parce que tu vois moi à chaque fois je couvre avec toi et toi tu fais des trucs par téléphone. Excuse moi si je suis en parlant d'une tour. Tu réponses mais je suis contente pour toi. Ah bah moi je suis contente pour moi aussi ça va ? Ok les amis ça se termine ici donc moi je suis Vaiana. Alors pourtant j'ai exprès pas pris. Quelle princesse Disney es-tu ? Parce que je voulais pas être une princesse. Je voulais être un personnage peu importe. C'est pas une princesse Vaiana ? Et euh non mais je veux dire c'est une fille. Moi du coup je m'attendais à être un garçon. Bah fallait marquer quel prince es-tu ? Mais je voulais pas être un prince non plus. Je voulais être un personnage peu importe. Bah quel héros es-tu ? Bah c'est pas grave je me retrouve Vaiana quoi. J'ai le caractère un peu comme elle. Donc c'est vrai que voilà le personnage est appréciable. Mais toi par contre je suis bien content que tu aies réponse. En plus ça me décrit totalement. Totalement. Ouais. Donc voilà cette vidéo reprend ici. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel personnage Disney vous êtes-vous ? Pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Parce que là on fait une vidéo en fait. Ouais. On fait quoi ? On va regarder. On va manger et puis on va après. Bah plutôt on va regarder comme ça après quand on mange on fait directement la fonction. Ouais grave. Souvent on serait un peu motivés de la vie ouais. Bah si on y va on y va. Ouais. Bah on fait ça quoi. Tu sais c'est une façon de parler. J'en ai pas. Tu vas dire qu'il raconte pas pendant pendant.